Cette pression-là, comme je vous le disais, je pense que ce match va beaucoup nous aider à reprendre confiance, à reprendre encore plus de repères, de confiance, de s'habituer à ce son des supporters, parce qu'ils te transcendent à chaque action. Et comme on le disait l'année dernière fois, c'est qu'ils confondent vitesse et précipitation. Et limite, ils font tout à 2000 à l'heure. Donc ça part du bain d'attention, mais il faut qu'ils progressent dans cette intelligence de jeu. Je pense que manque de maturité, entre guillemets, dans le haut niveau, pour savoir, voilà, temps fort, temps faible, trouver le bon mouvement dans l'espace. Parce que la plupart du joueur, c'est des mouvements toujours en course rapide. On leur a montré des vidéos, par exemple, de Messi. Un Messi qui marche entre les lignes, qui s'arrête, qui observe les mouvements, et hop, tout d'un coup, qui se décale au bon moment. Tandis qu'un joueur qui bouge dans tous les sens, c'est facile à voir. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est une formation aussi. Voilà, la plupart des joueurs n'ont pas été formés, entre guillemets, n'ont pas eu la chance d'avoir une vraie formation. Ça part de là. Là-dessus, ils ont du retard, entre guillemets. Donc, ça traverse ces matchs qui vont progresser. Nous, par exemple, à chaque entraînement, on prend le drone. Donc, quand on fait des animations tactiques et tout, le soir même, on réanalyse la vidéo, on leur montre, voilà, le mouvement, il est là, tu ne t'es pas mis là, etc. Donc, on fait le maximum, ils sont très demandeurs. Voilà, ils essaient d'enregistrer, mais des fois, ils se laissent emporter par ce chaudron ou qu'ils veulent tout faire rapidement.